Vous avez la possibilité de nous rejoindre pour apporter plus information par rapport à vos activités dans le Mag des Vacs. Appelez simplement le 06 68 90 53. 06 68 90 53. Le Mag des Vacs reçoit DJ John Mess qui va mixer demain du côté du Radisson Blue Dog Special All School. DJ John Mess, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va très bien. DJ John Mess, ton nom est célèbre. Ça fait combien de temps que tu mixes et pourquoi tu as choisi ce domaine ? On va dire début des années 90. C'est depuis ? Guidé par la passion et puis voilà, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup de reconnaissance. Ce n'est pas arrivé tout de suite, c'est vrai. Mais voilà, aujourd'hui je suis content que ça se passe bien et que les gens apprécient mon travail. D'accord, à chaque fois que j'écoute DJ John Mess, c'est toujours associé aux soirées old school. Est-ce que tu es assez, on va dire, pas limite, est-ce que tu ne mixes que de la old school et pas de la new school ? Disons que c'est l'amalgame que tout le monde fait. Old school, pourquoi ? Parce que, enfin les gens associent mon nom à old school parce que depuis un moment j'avais lancé un concept qui s'appelle les soirées old school. C'est une idée qui est venue depuis 2003. On a commencé les soirées old school dans un lieu bien connu de la place, je ne vais pas citer mais bon voilà. Et voilà, donc les gens, le concept old school à la base c'est John Mess. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les gens pensent que je suis uniquement old school alors qu'à la base je suis un DJ et qu'un DJ ça mixe tout. Voilà, et je ne suis pas un DJ qui est bloqué dans le temps, au contraire j'évolue avec mon temps. Donc je sais très bien jouer du Lil Wayne, du Chris Brown que du Michael Jackson ou bien du Kid and Play. D'accord, par rapport à l'expérience que tu as, tu mixes depuis 90, comment les gens perçoivent ou vivent les soirées old school aujourd'hui par rapport à avant ? Je pense qu'aujourd'hui old school c'est plus le fun, voilà. Dans les années 90, les gens vivaient l'époque des années 90 alors qu'aujourd'hui ce sont les petits frères qui écoutent la musique des grands frères et qui se disent ah oui ça le grand il aimait bien écouter ça à la maison, voilà, voilà. Voilà, mais aujourd'hui ce qui est bien c'est que c'est vraiment devenu un thème qui fonctionne, voilà. Aujourd'hui c'est un thème qui fonctionne, c'est la musique que les plus jeunes connaissent, peut-être pas tous les morceaux mais il y a des hits phares comme Tupac c'est 1996, c'est old school, voilà. Donc aujourd'hui c'est vraiment un thème qui fonctionne et je pense que c'est pour ça que c'est un thème qui est aussi célèbre. Justement tu as parlé de Tupac, quel est ton top 5 des sons qui ne peuvent ou ne doivent jamais manquer dans une soirée old school ? Milly Vanilli, Tupac pour les années 96, Montel Jordan, j'en ai cité 2, 3, Notorious Big, 4 et il y en a tellement. Ça ce sont les incontournables, les soirées old school, donc on va retrouver ça demain du côté du Radisson. On va retrouver cela et puis même si c'est old school, on va quand même faire un petit clin d'oeil à tout ce qui est actuel mixé par John Mess. D'accord, DJ John Mess pour toi c'est quoi la différence entre un classique et un old school pour toi ? Pour moi un classique c'est un morceau qui traverse les époques, un classique c'est un morceau comme « I want you back » de Jackson 5, ça c'est un classique. Un old school pour moi ce serait un morceau comme, comme j'ai dit, comme… Tupac. Tupac, non non, Tupac non, je ne classerai pas dans old school. Un old school ce serait un morceau comme du Diana Ross, quelque chose comme ça. Tu mixes encore du Diana Ross ? Oui, mais de toute façon tous les morceaux qui, tous les morceaux, même jusqu'aujourd'hui, même le dernier Chris Brown, il y a beaucoup de reprises. C'est des reprises des années 70. Donc voilà, on a un jeu, nous les DJ on passe l'ancienne version, on revient sur la version actuelle. D'accord, donc tu mixes demain du côté du Radisson, tu as prévu quoi de spécial pour le public ? J'ai prévu tout ce qui est, tout ce qui est intéressant, tout ce qui plaît et tout ce qui est mémorable. Et ton set va durer combien de temps ? Je pense, je vais demander à DJ Pharaon. Non, mais mon set, c'est un set, je commence à 19h et puis je pense que, je ne sais pas, on verra selon la tendance. D'accord, comment se fait ta programmation ? Tu fais une playlist ou bien ça se fait au feeling ? Disons qu'il y a une programmation de base. Après, voilà, tu peux à la maison faire ta playlist et puis arriver à la soirée, tu te rends compte que, ah, ce que j'avais qu'à aller, c'est pas, le public est là, il n'adhère pas forcément. Ou c'est pas les gens de la même génération parce que old school, ça englobe pas mal de générations. Et donc, mais donc voilà, ça peut se modifier au feeling en fait. Et ton actualité des vacances, DJ John ? Je peux citer les noms ? Non, il y a de l'activité, il y a de l'activité, il y a des événements privés dans les clubs et des événements privés, ça fonctionne très bien, voilà. Un dernier mot pour demain, soirée old school. Ben, soirée old school, je serai accompagné de DJ Pharaon. Il est toujours là. Voilà, c'est un honneur de mixer avec un grand DJ comme DJ Pharaon. Oui, on te jette les feuilles. Voilà, venez nombreux demain du côté du Radisson, voilà, au Radisson à partir de 19h, ambiance old school, old school et un clin d'œil new school aussi. Donc voilà, restez pas figé sur John Mess, c'est uniquement old school, il y a un peu de tout. Il y a du old school 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015 en montant jusqu'à l'actualité. D'accord, merci bien, c'était DJ John Mess qui va mixer demain du côté du Radisson à partir de 19h. L'entrée est libre, venez nombreux. Sous-titrage ST' 501